Le temps à tout le monde de se mettre en place. Bonjour à tous, n'hésitez pas. Vous avez en bas à droite un petit chat. Vous pouvez nous laisser nous dire un petit mot, un petit bonjour, comme ça on saura que vous êtes là, n'hésitez pas. Allez. Voilà, plein de bonjour. Voilà, bonjour à tous. Donc, on sait que tout fonctionne bien, tout est en place. Tout de suite, avant de démarrer quand même ce webinaire, une petite information pratique. Vous avez donc dans la partie messages, vous avez un petit point d'interrogation. Ce point d'interrogation va vous permettre directement de poser vos questions. Et enfin, si vous cliquez d'abord sur ce point d'interrogation, les questions vont pouvoir remonter directement. Et donc, ça me permettra d'interroger nos invités dans la dernière partie du webinaire. Voilà. Écoutez, je pense que, voilà, nous sommes prêts. Alors, c'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'InfoRisque pour évoquer un sujet essentiel, comment rendre votre accueil sécurité plus efficace avec le digital. Alors, pour ce webinaire InfoRisque réalisé avec la société Sikaba, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Maillard, qui est chef de service sécurité-sûreté du site Total Énergie de Feusin. Et je tiens à remercier particulièrement Laurent pour sa disponibilité et pour nous faire ce retour d'expérience. Alors, Laurent Maillard, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on vous entend bien. Donc, tout va bien. La connexion est bonne. Et puis, pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien, Vincent Tarlevé, qui est directeur commercial de Sikaba. Bonjour. Bonjour. Bonjour François. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors, tout de suite, pour rentrer quand même dans le fluif du sujet, mais pour que nos auditeurs comprennent bien aussi de là où finalement Laurent parle, peut-être que Laurent, vous pourriez nous donner quelques mots sur le site de Total Énergie à Feusin. Oui, donc, le site, la plateforme Total Énergie de Feusin, elle est localisée dans la région Rhône-Alpes, au sud de Lyon. C'est un des sites majeurs de la branche raffinage chimique de Total Énergie, qui est une compagnie multi-énergie, je pense que vous connaissez tous. On appelle la branche Total, bien sûr. Et qui a une double activité, qui est une activité de raffinage et une activité de pétrochimie. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, elle regroupe 600 collaborateurs Total Énergie et 1 200 entreprises partenaires qui interviennent tous les jours sur notre site. Les risques particuliers, c'est des risques liés au raffinage. On y trouve des risques du produit chimique, des produits pétroliers, des risques d'explosion, d'exposition à des produits CMR, cancérigènes, mutiagènes, apoprotoxiques. Et des activités diverses et variées, du fait de son activité, c'est Véso-Seuil-Haut. D'accord, nous voilà tout de suite dans l'ambiance. Et puis, on a une belle photo. Est-ce que c'est une photo du site, justement, qui a été prise ? Oui, c'est une photo du site, pris de Faisin. Un beau site industriel. Particularité, avec son alignement de cheminées, c'est particulier. D'accord. Eh bien, merci en tout cas pour ça. Et d'un autre côté, Vincent, quelques mots sur l'entreprise Cicaba. Oui, très simplement, François. Cicaba est une société qui accompagne les organisations dans l'optimisation de leur processus de prévention, d'une manière générale. Et nous contribuons par effet, on va dire, au développement et à l'ancrage des cultures sécurité aux organisations. Ok. Eh bien, alors, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, une première question quand même pour vous, Laurent, concernant, finalement, c'est les obligations réglementaires concernant l'accueil sécurité. Parce que ce n'est pas juste un effet de bord, c'est quand même quelque chose de réglementé. Donc, c'est une obligation, une imposition réglementaire qu'on a. Je pense que tout chef d'établissement a, c'est d'informer et de former sur les risques. C'est ce que le code de travail demande également. Mais nous, on a une double obligation, c'est qu'on ait un site Céveso. On doit renforcer pour ça l'information sur la sécurité pour l'ensemble des collaborateurs, aussi bien Total Energy que pour des entreprises partenaires qui interviennent chez nous, sur les risques, sur les règles particulières liées à l'industrie et liées à notre industrie particulière, qui est une raffinerie et qu'un site Céveso. Et donc, pour cela, on a en place, c'est sur l'ensemble de nos sites et l'ensemble des sites de la compagnie, des processus d'accueil sécurité pour l'ensemble des collaborateurs et des entreprises partenaires. Voilà. OK. Quand vous dites société partenaire, on parle de sous-traitance ? Alors oui, nous, on appelle ça les entreprises partenaires. C'est les entreprises extérieures qui interviennent, qui apportent leur savoir, leur expertise et leur expérience pour nous aider à travailler et à maintenir en état de disponibilité nos unités. Donc, ce sont des entreprises de métallurgie, des entreprises mécaniques, d'instrumentation, enfin, tous les métiers que couvrent, de génie civil également, qui couvrent toutes les activités qu'on peut retrouver dans le milieu du travail. OK. Alors, peut-être tout de suite, parce que c'était quand même l'objet quand même de ce webinaire et puis finalement de votre contribution. Et pourriez-vous nous dire, voilà, comment vous avez été amené à digitaliser finalement votre accueil sécurité ? Donc, le besoin, il est venu en ayant identifié, en ayant discuté. Alors, on a des processus, on a des réunions, on a des groupes de travail pour travailler mieux en sécurité avec nos partenaires et nos partenaires. Donc, c'était d'identifier les points de blocage, les irritants, ce qu'on appelle, dans ces processus de communication, ces processus de formation sécurité. Et l'accueil sécurité est apparu comme un, entre guillemets, un irritant du fait de la flexibilité, puisque actuellement sur le site de FESA, avant, on avait une formation sécurité qui avait lieu le lundi et le mardi, qui ne permettait pas à l'ensemble des collaborateurs qui arrivaient dans la semaine de suivre cet accueil. On avait la barrière de la langue, parce qu'on a aussi des collaborateurs qui peuvent être de langue étrangère, anglais, espagnol, italien, allemand, lituanien, tous les types de langues. Donc, on avait aussi un barrage ici qui demandait d'avoir un traducteur, qui demandait d'avoir une structure particulière à mettre en place et l'accueil sécurité. L'accueil sécurité prenait du temps pour le personnel, en particulier ce qu'on appelle les TSVA, le temps de sans valeur ajoutée pour certaines entreprises, qui demandaient à des personnes de venir à 7h du matin, de passer 2h30 à 3h dans une salle avec un animateur pour re-suivre des consignes de sécurité. Et donc, pour eux, c'était aujourd'hui, pour certains, une perte de temps également dans ce processus d'accueil sécurité, de formation sécurité de leurs collaborateurs. Et après, c'était aussi une formation classique, on va dire classique, du style un PowerPoint avec un animateur et les discours en fonction de l'animateur pouvaient être changés, pouvaient être interprétés. Et l'apprenant était passif. Il était plutôt passif dans l'acquisition de ses connaissances. Donc, les formations se faisaient à 40 personnes. On en avait peut-être la moitié qui suivait, d'autres qui, on va utiliser des mots, dormaient au fond de la salle. Et donc, c'était un rendu qui n'était pas nécessairement efficient à notre goût. Voilà. Et c'était traité comment, finalement ? Après, dans le suivi, parce que je pense que l'essentiel pour vous était d'avoir un suivi également, non ? Alors, justement, c'était un suivi manuscrit, papier. Les personnes se présentaient, signées sur une feuille comme quoi ils étaient présents. Il y avait un QCM à la fin qui était papier également. Bien sûr, à 40 personnes, l'animateur ne peut pas surveiller. Les gens pouvaient se copier dessus, pouvaient vérifier qu'aujourd'hui, il se passait les bonnes réponses, etc. Donc, aujourd'hui, on cherchait aussi de l'efficience dans ce sujet-là pour pouvoir bien savoir si telle personne avait bien reçu tel message et si les messages avaient été bien perçus. Voilà. Et donc, c'est pour tous ces sujets-là qu'on s'est tourné, on a réfléchi à utiliser le digital pour améliorer et résoudre tous ces irritants, aussi bien pour nos personnels, nos collaborateurs, puisque la formation sécurité, elle était destinée aussi à nos collaborateurs qui arrivaient sur les sites, mais également à nos entreprises partenaires. OK. Et du coup, le déclencheur, il y a eu un déclencheur particulier pour dire maintenant, ça suffit, on y va, si je peux résumer ça comme ça ? Alors, les déclencheurs partenaires, c'était ces irritants qui nous remontaient de manière récurrente avec nos entreprises qui étaient en présence sur le site en permanence. Et surtout, sur une vie d'une société, une vie d'une raffinerie, on a ce qu'on appelle des grands arrêts. Des grands arrêts, c'est on a 3 000 personnes qui peuvent arriver sur une période très courte, qui peut être du mois ou de un mois et demi, et sur lesquelles on doit leur dispenser également cette formation sécurité. Et là, aujourd'hui, pour former 3 000 personnes en moins de deux semaines, en moins d'une semaine, quand on arrive, ce sont des efforts humains, matériels, qui sont conséquents à mettre en place, avec potentiellement une efficience dans le résultat qui n'est pas à l'attente et attendue par le Total Energy. Et donc, pour vous dire, en moyenne, on est aux alentours, dans les deux dernières années, hors période d'arrêt, on est aux alentours de 1 800 à 2 000 accueils par an de personnes qui passent l'accueil sécurité chez nous et qui se présentaient chez nous jusqu'à maintenant, qui se présentaient et qui suivaient sur le site l'accueil sécurité. Vous avez parlé d'irritants. Les irritants sont partis maintenant ? Avec la solution qu'on a mise en place, on a encore récemment fait, avec mes collaborateurs, une réunion de sécurité de partage avec les entreprises partenaires, on a une réunion mensuelle avec eux, et ils nous indiquent que c'était une avancée significative sur les attendus qu'ils avaient. Nos collaborateurs également nous font des retours en disant, c'est très bien de suivre un accueil sécurité à distance, pouvoir m'arrêter à un moment ou à un autre, continuer et valider par des QCM en différents chapitres, ça permet d'avancer et d'appréhender un peu mieux les règles de sécurité. Nous irritants, oui, nous irritants ont pratiquement tous disparu. Il y a d'autres irritants qui arrivent parce qu'ils cherchent un ordinateur, ils cherchent, mais on verra, il y a des solutions sur les téléphones, sur les tablettes. Maintenant que c'est digitalisé, on leur donne des possibilités de se connecter, de pouvoir suivre ces accueils depuis chez eux, depuis leur bureau. Et maintenant, même des entreprises partenaires utilisent cet accueil sécurité comme étant un parcours au sein de leur entreprise, dans leur bureau, qui fait partie d'un accueil sécurité pour après pouvoir accéder à notre site. Et donc, ils l'ont intégré dans leur parcours sécurité également. Oui, c'est-à-dire que vous avez un accès après immédiatement dans le site, on contrôle, je suppose qu'à l'entrée, on vérifie qu'ils ont bien suivi la formation nécessaire et du coup, ils entrent directement, finissent les trois heures de formation en salle. Alors, tous les irritants, pour répondre, peut-être pas, peut-être, l'irritant de dire passer deux heures et demie dans une salle à suivre une formation, on l'a travaillé avec la société Cicaba, on travaille avec mes collaborateurs pour réduire ce temps de formation qui est maintenant maximum d'une heure. Comment passer des messages en une heure et comment... Toutes les personnes qui rentrent chez nous ont déjà, et qui doivent venir travailler chez nous, ont déjà une formation initiale, ce qu'on appelle une formation MAS, c'est le MAS, qui permet aujourd'hui aux entreprises qui doivent intervenir dans les sites Cveso, ils ont différents niveaux de sécurité, un niveau 1 et un niveau 2, où là déjà, ils ont une bonne connaissance des risques. Et dans les formations qu'on faisait avant, on rappelait ces risques-là. Ils nous disaient, mais on rabâche encore, on nous réapprend ce qu'on a déjà passé. Et en une heure, on a travaillé sur quels sont les risques partituels du site, quels sont les risques auxquels ils vont être confrontés, quelles sont les règles de sécurité à suivre, les règles d'accès, les règles à suivre, comment on fait des autorisations de travail, comment on identifie tel risque par rapport à un autre, et quels sont les correspondants sur le site. Donc ça, on a réduit notre formation en une heure. Donc déjà, ça prend un temps un peu moins conséquent. Deux, c'est accessible H24. Donc la personne peut suivre son accueil sécurité H24 depuis un ordinateur, soit dans son entreprise ou depuis chez lui. Et bien sûr, derrière, on a un suivi. Dans la base Cicabal, il y a un outil qui s'appelle un superviseur, qui permet de suivre, et ça, c'est un outil qui est important pour le reporting HSE, pour un responsable HSE comme je suis, d'avoir, savoir qui a suivi l'actualité de sécurité. S'il a suivi, il a réglé, il a suivi avec efficience et efficacité l'ensemble des QCM, et réussi l'ensemble des QCM. Ou est-ce qu'il s'est trompé ? Ça permet aussi de savoir s'il y a des gens qui se sont trompés, sur quelles questions ils se sont trompés, sur quel domaine on peut se focaliser à terme, pour faire des formations sécurité, des sensibilisations particulières. Et à ce moment-là, à la fin, quand il a réussi son QCM, cette personne reçoit par mail un certificat de refit qui lui est propre et qui lui est personnel, et qui peut après déposer sur un site internet de demande de badge. Oui, je vais te préciser ça. Pour rentrer chez nous, pour obtenir un badge d'accès, l'accueil sécurité est un prérequis pour pouvoir obtenir un badge sécurité. Il n'y a pas que ça, mais c'est un prérequis pour pouvoir rentrer chez nous. Et avec cette dématérialisation du certificat, la personne peut remplir son dossier sur un autre digitalisation qu'on a fait sur une demande de badge, un portail. Il met son certificat, il permet de justifier qu'il a bien suivi son accueil. Et à tout moment, mes équipes, avec un superviseur, on peut suivre l'évolution de chaque collaborateur. J'ai fait un état des lieux ce matin. Aujourd'hui, ce matin, on en est à 1895 connexions, même 895 accueil suivi depuis la mise en place qui était aux alentours du mois de février. D'accord. Donc, un bon retour d'efficacité. Pour vous, les prochains mois, les prochains projets, qu'est-ce que c'est pour suivre un peu ? Parce que je crois que vous avez ouvert aussi cette digitalisation, vous a fait ouvrir d'autres portes. Alors, ça nous a fait ouvrir d'autres portes. On va les utiliser. Donc, on est en train de réfléchir aussi. On a un grand arrêt qui va avoir lieu en 2024 pour aussi informer sur des risques particuliers. Ce risque pour l'arrêt, c'est des risques du risque acide. On utilise de l'acide sulfurique 98%. Donc, le risque acide est important à prendre en compte et à appréhender par les intervenants. Et donc, on est en train de travailler pour mettre en place un module spécifiquement sur cet arrêt, sur le risque acide et comment s'y préparer, quels sont les risques particuliers, quels sont les consignes, les conduites à tenir en face à ce risque-là, spécifiquement pour cet arrêt. Et donc, ça va être aussi mis en place sur la plateforme Cicaba, je l'appelle comme ça, la plateforme, qui va être à destination des gens qui vont devoir suivre cet accueil pour cet arrêt et qui vont pouvoir suivre également l'évolution et les certificats de réussite pour l'ensemble du personnel qui va venir sur cet arrêt. Oui, donc c'est élargi. On a d'autres réflexions aussi, c'est gérer les protocoles sécurité aussi. On a d'autres réflexions, parce que c'est des oeuvres des portes. On a plutôt une centaine de protocoles sécurité consignes par jour, livraison produits chimiques, mais aussi livraison de matériel, donc protocole chargement-déchargement. Aujourd'hui, on réfléchit aussi de pouvoir utiliser des plateformes, des digitalisations pour ce sujet-là. Mais la digitalisation chez Total Energy, elle est globale, parce qu'on utilise aussi le contrôle de la digitalisation contre les EPI, nos appareils respiratoires isolants, pour vérifier qu'ils sont au bon endroit, qu'ils sont au bon état. L'état sur le réseau incendie, nos vannes réseau incendie, elles sont fermées, elles sont ouvertes, avec un tag qui permet de scanner et de pouvoir l'avoir. Donc, toute cette démarche-là de digitalisation dans l'industrie, je la vois apparaître depuis maintenant une dizaine d'années, elle est primordiale pour améliorer nos processus. Mais nos processus métiers, ça ne peut pas tout remplacer. Ça doit nous aider. Ça doit nous permettre de nous aider dans nos processus en identifiant bien nos attendus et ce qu'on attend derrière. Si ça devient trop compliqué, les gens ne l'utiliseront pas. Donc, simple, efficace, avec un processus métier. Et ça, je sais qu'avec Vincent, qui est avec nous, il en est très fondamentalement et on en a beaucoup discuté là-dessus. Et c'est ce qui nous a fait, nous, travailler avec Cicaba, c'est cette approche HSE, derrière aussi, qui est importante, puisque ce n'est pas un e-learning. On n'est pas sur un e-learning qu'on peut avoir dans toutes les sociétés où je mets quelqu'un devant un ordinateur, il suit sa formation, il re-suit, etc. Non, c'est un processus bien adapté, avec des objectifs clairs et qui répond bien à l'objectif du métier qu'on attend. Là, c'est HSE. On a aussi développé cet outil-là pour nos visiteurs. Vous avez parlé des entreprises partenaires. Aujourd'hui, 616 visiteurs depuis février sur le site. Un accueil visiteur qui est différent. On l'a conçu différemment avec la société Cicaba. On a fait développer, c'est un outil de com aussi, la visiteur, c'est un outil de com. On a fait passer des messages sécurité tout en utilisant de la com. Donc, on leur a transmis un support, motion design avec un MP4. Ils l'ont mis à disposition sur la plateforme. La personne utilise la plateforme. Il y a un QCM derrière qui est un peu plus simplifié pour les visiteurs pour savoir s'ils ont bien appréhendé les principales règles de sécurité, en particulier les conduites à tenir en cas d'alerte. Et ils reçoivent également un certificat qui peuvent suivre sur site, mais qui peuvent suivre à distance avant d'arriver sur le site pour faciliter leur condition d'accès. Donc, ça aussi, on n'a rien à commencer par les entreprises partenaires. On a fait des visiteurs. Aujourd'hui, on réfléchit, comme je vous le dis, sur les protocoles sécurité. Et puis, ça va apporter d'autres besoins. Et puis, d'autres langues, parce que vous alliez parler effectivement qu'il y avait le multilingue, parce que vous avez déjà plusieurs langues qui sont actives maintenant. Oui, on a validé six langues. C'était un des irritants, les langues, parce qu'il fallait avoir un traducteur. Est-ce que le traducteur traduisait un ? Moi, le polonais, je ne le parle pas. Mais parler polonais avec le traducteur, est-ce qu'il donnait la réponse en même temps ? On ne savait pas trop. Donc là, on a développé six langues. On est sur le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et le polonais. Alors, comment on fait ces choix-là ? On sait les nationalités qui viennent chez nous. On a un retour d'expérience avec les nationalités. Et on développe ces langues-là. Et elles sont à disposition sur le portail. Peut-être un mot quand même, parce que votre témoignage, pour être complet, même si le temps file très, très vite. Peut-être un mot pour un conseil que vous pourriez donner, parce que les gens qui suivent ce webinaire aujourd'hui, effectivement, sont intéressés par ce retour d'expérience. Vous qui êtes parti dans cette digitalisation, est-ce qu'il y a peut-être un conseil que vous voudriez donner ? Il faut bien travailler en amont sur l'objectif qu'on souhaite mettre en place pour un électorat. Je vois des questions du style, quelle est la différence entre aujourd'hui, entre un e-learning et… Mais ça, on verra après. Ça, les questions, on verra après. Je laisserai répondre Vincent, parce que je pense qu'il est plus à même que moi. Et il a réussi à me convaincre après longue, longue discussion. Il faut que ce soit un outil. Il faut que ce soit un outil qui nous aide. Et moi, aujourd'hui, on a cherché à solutionner les irritants. Les irritants de nos entreprises partenaires. Ce qu'il faut aller chercher, c'est l'efficience d'un sujet. L'efficience, quand on… Il y a beaucoup d'investissements. Ça a été un an de développement. Il va falloir travailler, supprimer certains slides de sécurité. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas le mettre ? Ça a été un an de travail avec mon équipe où on a fourni après un support à la société Sikapa qui nous a aidé à le mettre en place, à l'optimiser pour que l'apprenant soit plus actif dans sa formation. ne soit pas passif. Et c'est ça qu'on attend aussi en sécurité, c'est que les gens soient sollicités par des activités. Donc, vous avez… Enfin, c'est un outil. On a plusieurs solutions quand on utilise digital pour mettre de l'attention à la personne, qu'elles soient moins passives et qu'elles soient bien à ce qu'elles font pour des obstacles de sécurité. Voilà. Ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, tous nos clients, tous nos clients, entre guillemets, je parle des clients, collaborateurs internes et entreprises, n'y voient qu'ils bénéficient. Donc, on a un projet réussi. Sinon, on n'y serait pas allé. On n'y croyait pas, on n'y serait pas allé. Voilà. C'est beaucoup d'investissement personnel, non pas financier, je ne suis pas là pour parler financier, mais personnel de mes équipes pour réussir ce projet-là. Voilà. Alors, tout de suite, parce que je disais que le temps file, mais vous me donnez une bonne transition. Vincent, en quoi les solutions Cicaba vont apporter de l'efficience dans les processus métiers ? Alors, écoutez, je vais reprendre certains éléments que Laurent a partagés, puisque dans les éléments qui ont été avancés, il y a deux dimensions. Vous avez à la fois le contenu, c'est-à-dire la manière dont vous allez délivrer le message, qui est important. Et puis après, vous avez le support à partir duquel vous allez pouvoir rendre accessibles ces différentes consignes. Donc, en quoi nous apportons de la valeur ajoutée et par rapport à certaines questions qui font référence à cette dimension de e-learning et d'une terminologie qu'on appelle LMS, qui sont des plateformes dédiées à la formation ? Ce qui a été partagé ce midi et répété à plusieurs reprises, c'est le fait que la solution doit s'inscrire dans des processus métiers. Or, quand vous faites de la formation en ligne, c'est un processus de formation. Quand vous faites des accueils sécurité, c'est un autre processus métier. Et quand je parle d'un autre processus métier, c'est qu'il faut que vous ayez l'agilité, la souplesse qui va vous permettre, qui va permettre à une organisation de facilement adresser des consignes de sécurité qui doivent être personnalisées. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire que l'information que vous délivrez à un simple visiteur, comme je peux l'être quand je vais me rendre sur le site de Faisin, versus un prestataire qui va être amené à circuler seul sur le site, vous n'allez pas forcément adresser les mêmes niveaux d'informations. Parallèlement, notre solution permet de dématérialiser différents processus de prévention auprès de différentes typologies publiques. Donc là aussi, par rapport à des questions autour de quelle est la différence entre Cicaba et une plateforme LMS, je mets au défi de ceux qui ont posé les questions de faire un accueil sécurité à destination des chauffeurs avec une plateforme qui a été pensée pour faire de la formation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et fonctionnels pour expliquer la différence entre les deux, mais encore une fois, les organisations que nous accompagnons sont elles-mêmes équipées d'un certain nombre d'outils pour faire de la formation. Elles ont compris que ces outils-là avaient aussi des limites pour s'inscrire dans un processus métier. Donc quand je parle de processus métier, c'est ce qu'a évoqué Laurent, c'est comment aujourd'hui je peux permettre très simplement en un mail informer tous mes prêtataires de prendre connaissance des consignes de sécurité qui sont elles-mêmes mentionnées dans un plan de prévention. Et comment je vais avoir cette traçabilité ? On n'a pas besoin de faire d'inscription, c'est beaucoup plus léger. Donc administrativement, on améliore les marges opérationnelles de nos clients. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, quand on parle d'efficience, c'est comment les supports, les contenus qui sont adressés, les clients vont pouvoir très rapidement les modifier puisque ce qui arrive assez fréquemment lorsque nous adressons des organisations, c'est cette notion d'agilité, de souplesse quant à la mise à jour des supports. Et ça, c'est une dimension à laquelle justement nous portons beaucoup d'attention lorsque nous accompagnons les clients pour faire en sorte, et la pandémie d'ailleurs nous a tous rappelés sur ce point, sur le fait, pardon, qu'il fallait à tout moment pouvoir rapidement modifier des contenus, adresser de nouvelles consignes et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des dimensions que nous prenons en considération pour mettre en place les différentes solutions de SICAP. OK. Tout de suite, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on vous a préparé quand même un petit sondage pour savoir justement, pour vous, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans la diffusion des consignes de sécurité à vos publics. Donc, on se laisse quelques secondes, n'hésitez pas, allez-y, un petit clic, ça va vite. Alors déjà, il y en a un qui, il y a un curseur qui monte tout de suite en flèche, c'est le manque de temps et la personnalisation des consignes. Donc, voilà, est-ce que nous serions tous en train de chercher du temps ? Je crois que ça va, effectivement, Vincent, apporter de l'eau à votre moulin parce que c'est la bagarre entre le manque de temps et la personnalisation des consignes. Alors, bon, voilà, on va peut-être faire affichage peut-être directement, Gévin, si tu veux nous afficher peut-être déjà le sondage parce que sans ça, on va être un peu court en termes de timing. En gros, barrière linguistique, 12%, non, pardon, 11%, manque de temps, 43%, personnalisation des consignes, 33%. Et ça vous surprend, Vincent, ou pas ? Non, pas du tout. C'est vrai que le manque de temps est souvent le premier levier ou la première réflexion qui est menée par les organisations que nous pouvons, enfin, qui nous sollicitent ou avec lesquelles nous échangeons. Alors, c'est souvent le premier paramètre qui va être pris en compte, mais encore une fois, je me répète, et ça a été le cas d'ailleurs avec Laurent, c'est-à-dire que cette notion de gain de temps, bien évidemment, ça faisait partie des objectifs sur lesquels nous étions attendus, mais encore une fois, sur le gain de temps, c'est pas simplement le temps que vous passez à délivrer les informations, c'est-à-dire remplacer un présentiel de deux heures par quelque chose de dématérialisé, en effet, ça c'est un objectif poursuivi et attendu, mais par contre, c'est surtout derrière, je me répète, mais c'est important, comment ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global et dans un processus métier. La manière d'adresser les consignes, est-ce qu'on le fait sur site, est-ce qu'on le fait en amont, une partie sur site qui doit encore une fois répondre à potentiellement ce manque de temps et je vais reprendre, enfin le terme qui a été utilisé, c'est celui que j'avais partagé avec Laurent à plusieurs reprises, cette notion d'efficience, c'est le sujet sur lequel je pose énormément de questions pour que là aussi, j'ai la certitude que les interlocuteurs avec lesquels je peux échanger ont une parfaite maturité de ce que peut permettre une solution de dématérialisation des accueils sécurité. Parce que la recherche du gain de temps, elle est souvent, la première réponse c'est je veux faire du e-learning. Très bien, mais ça n'est qu'un moyen. Maintenant, pour quel objectif ? Oui, gagner du temps, mais sur quel poste de temps vous voulez, enfin sur quel poste de dépense de temps vous voulez vraiment agir ? Et peut-être justement, je dirais Laurent, un mot sur ce sondage là, manque de temps, personnalisation des consignes, là-dessus, vous y avez vraiment gagné ? C'est le temps, c'est aussi, c'est le message qu'on a eu, c'est le temps que ça prend, le temps que ça peut dégager du personnel pour le faire, le temps que ça peut prendre, les deux heures et demie que je vous ai dit au départ, et c'est surtout, aujourd'hui, on a plein de sites, nous les entreprises partenaires, elles travaillent sur tous nos sites de la compagnie, elles nous disent, mais attendez, on perd un temps fou, 80% des risques, on les connaît parce qu'on travaille chez vous, on connaît vos règles, on connaît vos règles d'or, etc. Parlez-nous essentiellement des risques qu'on a chez vous particulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur les risques particuliers de faits-en. Oui, c'est un peu cette personne, elle va pas aller. Quand on est aidé dans le sondage avec cette question, cette attente de personnalisation des consignes, finalement. C'est ça, vraiment, c'est faisant et on ne va pas demander à cette formation que les personnes qui vont venir sur un site à Normandie puisque la plateforme est différente, les consignes de risque, les consignes à tenir en cas d'urgence, elles sont différentes, même si elles sont pratiquement différentes, mais elles sont différentes. L'organisation est différente du site, donc les correspondances et sécurité sont différents, donc c'est pour ça qu'on aborde les spécificités du site et c'est les attentes qu'on a de nos collaborateurs et des entreprises partenaires qui viennent sur le site. OK. Alors, on avance, on avance. Une chose qui est importante, je dirais, Guévin, peut-être que tu peux nous mettre quand même un lien, donc vous avez un lien qui va apparaître en haut de votre écran sur tout ce qui est important parce que si vous souhaitez effectivement continuer si vous avez un projet ou une demande concernant les solutions Cicaba, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de rentrer directement avec les équipes de Cicaba et de continuer cet échange peut-être avec Vincent. Et par contre, nous arrivons maintenant à un moment essentiel du webinaire, c'est les questions, la réponse à vos questions. Alors, la réponse à vos questions. Alors, allons-y. Donc, que j'ai, voilà, attendez, parce que c'est moi qu'il faut, voilà. Alors, ça, c'est une première question. Quid des employés en télétravail à 100% dans l'accueil sécurité ? Une question de Christine. Alors, je ne sais pas, qui veut répondre ? Vincent ? Alors, je peux répondre. Déjà, je pense qu'au travers de ce qui a été partagé, on voit bien que même si les personnes sont distantes de leur lieu de travail, la dématérialisation, la digitalisation fait qu'il est possible de rendre disponibles des contenus qui vont sensibiliser les salariés sur des dimensions liées à la santé, sécurité au travail dans un contexte d'accueil sécurité. Donc, pas d'obstacle par rapport à cela, ça veut dire que l'employeur va pouvoir partager justement le lien permettant, enfin, ou l'accès permettant la prise de connaissance de ces accueils, en sachant que, par retour, comme l'a évoqué Laurent, vous avez un tableau de bord, donc une traçabilité, vous pouvez savoir à quel moment la personne a pu, un, prendre connaissance des consignes, et puis, dimension qui a été aussi évoquée, c'est cette notion d'évaluer, puisque ce qui est important aussi à nos yeux, et par rapport à ce que j'évoquais sur la mission que s'est fixée SICABAS, c'est de contribuer à l'ancrage des politiques santé-sécurité. Donc, ce que je partage très régulièrement avec mes clients, c'est le fait que, ce n'est pas simplement rentrer dans une démarche purement administrative par rapport à une obligation légale, c'est aussi de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Donc, le fait de pouvoir identifier des sujets qui sont peut-être moins bien maîtrisés donne à l'entreprise des leviers pour, là aussi, j'allais dire, améliorer peut-être ces messages santé-sécurité, mettre en place des actions spécifiques, et rebondir, par exemple, sur d'autres types d'actions qui vont être des quarts d'heure sécurité, des minutes de sécurité, et ainsi de suite, pour faire des rappels sur des choses bien spécifiques, sur des familles de risques bien spécifiques. Et ça, justement, c'est ce que nous offrons à nos clients par cette notion de traçabilité. On va reprendre une autre question de Jean-François. par contre, là, je vous laisse y répondre parce que, pour moi, c'est du chinois. Bonjour, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la PP58 par 2DF pour les CNPE ? Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous comprenez la question, moi, pas du tout. Alors, je ne suis pas certain de bien comprendre la question. Ce que je sais par rapport au contexte EDF, c'est que vous avez en effet des prises de connaissances bien particulières sur des risques potentiels quand vous intervenez sur certains sites d'EDF. Alors, nous travaillons avec certaines filiales d'EDF, donc je n'ai jamais entendu parler du PP58 pour être tout à fait transparent. Maintenant, pour travailler avec certaines filiales du groupe EDF, oui, vous avez des dimensions spécifiques qui doivent être appréhendées. Donc, nous avons dématérialisé certains processus comme on a pu le partager ce midi avec le site de Total Faisin. Donc, je dirais que c'est le contenu qui va être adressé en fonction de la nature des travaux exercés qui là va être une notion de personnalisation et qui permet de délivrer un certificat ou délivrer une attestation comme quoi vous avez bien pris connaissance d'un certain nombre de risques. Mais je m'arrêterai là sur la réponse puisqu'encore une fois... Rendez-vous, rendez-vous, Vincent, l'année prochaine lorsque SIGABA aura fourni une solution directement à EDF. Alors, peut-être la question de Ludovic. Comment vous assurez-vous que la personne qui passe l'accueil à distance est bien la bonne personne qui se présente sur votre site ? Oui. Bonne question. Je vais laisser répondre Laurent parce que je pense que c'est une question qu'il m'avait posée lors de nos premiers échanges. Ben oui. Ben oui, donc la première chose dans l'outil, on demande à la personne de s'inscrire, de se prendre en photo avec une vision, donc sa photo, et de signer électroniquement. Donc déjà, ça veut dire qu'il s'identifie dans le système, nom, prénom, avec une photo. Et bien sûr, quand la personne se présente sur le site avec son certificat, on lui demande une pièce d'identité et puis il est présent. Donc on vérifie bien que la personne qui est sur la photo du certificat qui nous a, qui l'a déposé, est bien la bonne personne. Donc il y a une vérification d'identité et une vérification visuelle faite par l'agent avant de vérifier la bonne véricité du document et de valider son accueil sécurité à l'arrivée sur site pour valider son dossier complet pour la remise du badge. Alors permettez-moi de rebondir François par rapport à la question. Donc Laurent vous a donné une alternative possible avec la solution proposée. Ce que nous faisons pour certains de nos clients et j'insiste, je reviens sur une dimension de processus métier, face à ces questions, nous pouvons proposer une alternative où les personnes peuvent prendre connaissance des consignes en amont et en arrivant sur site, on leur demande de répondre à un questionnaire. Donc bien évidemment, et si la personne n'a pas atteint un score minimum attendu, et bien dans ce cas, il se voit revenir à la case départ. Donc dans l'hypothèse où il n'a pas pris connaissance des consignes, de toute façon, il sera obligé de le faire. Donc encore une fois, c'est là où, quand j'évoquais la notion de processus métier et le fait que la solution n'est qu'un moyen, elle doit s'inscrire dans une démarche métier, et bien voilà, là vous avez deux exemples. Vous avez eu l'exemple de Total Faisin qui a demandé justement à ce qu'il y ait cette prise de vue qui soit faite au moment de la prise de connaissance et comme je viens de le partager à l'instant, j'ai d'autres clients qui vont plutôt avoir cette approche que nous appelons nous hybride. Alors, Maëva, j'ai du mal à comprendre le distinguo entre accueil digitalisé et e-learning. Alors, Vincent, on en a parlé mais je pense que ça vaut peut-être la peine de le redire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, encore une fois, je ne veux pas mobiliser le temps de ce webinaire sur des explications fonctionnelles et à la différence entre justement une formation e-learning qui repose sur ce qu'on appelle un LMS versus ce que propose aujourd'hui Cicabacast. Encore une fois, la différence, elle ne se fait pas au niveau du visuel, c'est-à-dire que oui, nous rendons un contenu, enfin, nous mettons à disposition un contenu en ligne. Très bien, jusque-là, on peut se dire que c'est la même chose. Là où ça va être différent, c'est encore une fois dans l'intégration d'un processus métier et comme je le disais, je serais ravi d'échanger plus longuement avec Maëva, mais typiquement, un truc tout bête, demander à un visiteur de prendre connaissance de consignes de sécurité dans un processus de formation, ça n'a aucun sens. Vous ne connaissez pas forcément le visiteur qui arrive et je dirais même pour poursuivre un peu ce raisonnement, le visiteur, vous pouvez dire oui, mais on a calé un rendez-vous et ainsi de suite, donc je pourrais éventuellement anticiper. Très bien. Maintenant, faites la même chose avec des transporteurs. Le transporteur, il arrive, vous ne savez pas déjà, vous ne savez pas s'il a pris connaissance des consignes, vous ne connaissez pas la langue et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur une démarche de devoir inscrire une personne pour prendre connaissance des contenus, vous perdez en efficacité. Donc, je reviens bien sur la dimension de processus métier. La question n'est pas de comprendre le distinguo, la question n'est de comprendre quels sont les leviers sur lesquels vous souhaitez améliorer vos marges opérationnelles. Et en plus, les solutions qui permettent de faire la formation en ligne, elles sont très bien quand vous êtes sur un contexte pour vos propres salariés, mais quand vous commencez à ouvrir votre dispositif à votre écosystème, c'est là où ça devient beaucoup plus complexe. Et encore une fois, je me répète, quand on est sur une démarche d'amélioration continue et d'ancrer une politique santé-sécurité avec tout son écosystème, il vaut mieux prendre un outil qui permette d'accueillir tous les accueils de tous les publics plutôt que d'avoir un canal d'acquisition où là, vous commencez à multiplier les outils, des tableaux de reporting dans tous les sens, ce qui fait que quand les personnes arrivent sur un site, vous ne savez plus quel tableau il faut consulter. Et c'est là où Sikaba va permettre de simplifier les choses. Alors, peut-être une question pour Laurent. Comment les personnes font-elles si elles ont des questions ou des besoins d'informations complémentaires ? Merci Vanessa pour cette question. Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure, c'est dans un processus aujourd'hui, c'est l'accueil sécurité, c'est la première information que les gens reçoivent. On a tout un autre processus pour communiquer sur la sécurité. Et dans mon organisation aussi, on a des coordinateurs, des animateurs, ça dépend des organisations que vous connaissez, qui sont là aussi au projet de terrain pour répondre à leurs questions. C'est un processus également qui rentre avec les animateurs sécurité des entreprises partenaires puisqu'on échange énormément avec eux sur ce processus-là. Dans le processus d'accueil, il est bien dit à la fin que s'il y a des questions particulières, ils peuvent se rapprocher soit de la HSE, soit de notre service HSE, mais c'est un processus. Les personnes arrivent, il y a un accueil sécurité et après derrière, il y a ce qu'on appelle le plan de prévention sur lequel on reprécise les règles, on reprécise les risques. C'est une besoin d'entrée. C'est pas, les personnes ne vont pas parler de sécurité qu'à ce moment de l'accueil sécurité. Donc, il va y avoir un moment ou deux questions complémentaires qui peuvent être abordées lors de la préparation du travail, lors du plan de prévention. Et, à l'intérieur de ce dispositif-là, les correspondants sécurité sont connus. Donc, on a, moi j'ai une organisation avec sept, huit, huit coordinateurs HSE qui sont disponibles sur l'ensemble des unités qui sont en contact avec les HSE des services et des entreprises qui peuvent échanger encore sur les différentes pratiques sécurité. Et s'il y a des questions complémentaires, s'il y a d'autres, il y a beaucoup de questions qui sont posées, ça nous permet de faire évoluer l'accueil sécurité et de répondre à leurs questions en temps direct. Vous avez laissé la présence de l'humain mais au moment où c'est vraiment nécessaire et vous connaissez au digital sa place et à l'humain sa vraie place. Si je peux résumer comme ça. C'est ça, l'humain on ne disparaît pas à l'accueil sécurité. On ne fait pas tout avec un accueil sécurité. Tout à fait. Le digital ne va pas vous passer tout de suite. Sinon, je tuerai mon métier. Voilà. Je pense qu'on a encore un peu besoin de vous quand même. Alors, peut-être une question. Alors, très rapide Vincent, cette solution est-elle pertinente pour les structures de taille moyenne 160 salariés ? Oui. Aujourd'hui, nous travaillons avec des organisations comme le site de Faisin sur lequel évoluent plusieurs centaines de collaborateurs et plusieurs milliers de sous-traitants mais nous avons parmi nos clients des sites sur lesquels évoluent à peine une centaine de personnes. Par rapport à la pertinence, c'est encore une fois par rapport à l'organisation du site, le temps consacré à la transmission de consignes auprès des différents publics. donc éventuellement les collaborateurs internes, nouveaux entrants, les intérimaires, on en a peu ou pas parlé ce midi, mais le fait de pouvoir dématérialiser l'accueil des intérimaires pour éviter de passer quelquefois une heure ou une heure et demie en sachant qu'aujourd'hui il y a une difficulté dans le recrutement, donc ça peut donner un sentiment de lassitude que de devoir transmettre des consignes et observer que la personne au bout d'une journée va abandonner son poste. Donc oui, c'est pertinent. Alors tout de suite, Ahwell, bonjour, serait-ce possible de coupler cette solution avec d'autres comme le document unique et les déclarations d'accident ? Alors le couplet, je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne vois pas en quoi il pourrait être couplé. Là où il peut être complémentaire, on va dire, c'est le document unique que ça reprend en effet les risques d'incide. Donc ça peut être une base à partir de laquelle nous allons nous appuyer, enfin sur laquelle nous allons nous appuyer pour pouvoir produire un contenu et rappeler certaines règles. Sur les déclarations d'accident, je ne sais pas, si c'est simplement les règles là aussi pour la déclaration d'accident, bien évidemment, on peut imaginer s'appuyer sur une solution comme Cast. Là où je vais apporter peut-être un complément de réponse, notamment par rapport au plan de prévention, ce qu'apporte Cast, c'est la certitude que les intervenants des sous-traitants ont bien pris connaissance des consignes de sécurité mentionnées dans le plan de prévention. Alors, il y a un processus métier qui a été partagé par Laurent sur le site de Faisin. Maintenant, j'ai certains clients, maintenant, qui étaient prospects auparavant, qui considéraient que la signature d'un plan de prévention par le chargé d'affaires ou le gérant ou le dirigeant était suffisant. Or, qu'est-ce qui vous apporte comme garantie sur le fait que l'intervenant de ce sous-traitant a bien appréhendé les consignes de sécurité ? Rien. Ce qui veut dire qu'en cas d'accident, l'inspection du travail va vous demander dans quelle mesure vous avez mis tous les moyens en œuvre pour vous assurer d'une prise de connaissance des consignes de sécurité. Et ce n'est pas parce que vous allez présenter le plan de prévention signé par le chargé d'affaires ou le gérant que vous serez sorti d'affaires. De toute manière, ce webinaire est un échange. Si vous voulez poursuivre cet échange plus en détail, vous avez, je vous rappelle, le lien qui est en haut si vous voulez directement interroger après rentrer en contact avec Vincent, n'hésitez pas. Vous avez le lien qui va vous permettre de rentrer dans les détails de vos problématiques métiers. Alors, comment sont faites les modifications et évolutions des consignes par Cicaba obligatoirement ou bien l'entreprise peut apporter ces modifications ? Question de Ludovic. Alors, Ludovic, c'est l'entreprise qui gère ces modifications. Donc, vous avez la main sur le contenu, vous pouvez, c'est ce qui apporte justement cette agilité et en sachant que vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous allez utiliser des outils de votre quotidien pour faire vos modifications. Donc, dans 95% des cas, ça va être du PowerPoint. D'ailleurs, permettez-moi de rebondir sur cette question pour apporter là aussi un conseil qui est gratuit. Quand vous posez la question, enfin, quand les organisations se posent la question justement de dématérialiser les consignes de sécurité, certaines organisations font le choix de faire des vidéos. Alors, c'est à la fois une modalité pédagogique qui est intéressante mais qui a aussi ses limites dans le sens où la vidéo, si vous avez des modifications à faire, eh bien, dans certains cas de figure, vous avez la totalité de la vidéo à devoir refaire. Donc, là aussi, par rapport à nos retours d'expérience, par rapport à notre expertise, lorsque nous accompagnons les organisations, c'est une dimension sur laquelle je sensibilise mes clients sur le fait de leur dire si vous voulez vraiment faire de la vidéo, très bien, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit sur une dimension qui soit, je vais dire, quasi immeuble, qui fasse que dans deux ans, vous n'aurez pas à refaire des images parce qu'après, il y a aussi des aspects budgétaires derrière. Refaire des images, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est une dimension sur laquelle je sensibilise également les organisations avec lesquelles nous travaillons. Donc, c'est pour répondre à la question de Ludovic, vous pouvez faire vos propres modifications et encore une fois, je le répète, si vous souhaitez avoir l'agilité et la souplesse, avec plaisir, pour vous donner quelques conseils supplémentaires. On va être obligés malheureusement de terminer un petit peu cet entretien, mais une chose importante aussi, c'est d'abord remercier Laurent et Vincent pour votre participation et un remerciement spécial à Laurent quand même parce que chez InfoRis qu'on aime quand même ces retours d'expérience qui sont vraiment, qui sont là quand même pour nourrir quand même la réflexion quand même des HSE parce qu'aujourd'hui, je pense que majoritairement nous avions des HSE quand même qui étaient avec nous. Surtout, ce qui est important avant de vous quitter, chose essentielle, c'est que si vous n'avez pas suivi l'intégralité de ce webinaire, l'heure, il plaît, ce sera disponible sur le site d'InfoRis que de toute manière d'ici deux heures environ. Voilà, donc vous avez inforisque.fr si vous ne connaissez pas encore, allez-y. Un mot également pour vous dire que nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire le 26 juin avec un sujet qui devrait vous passionner, le dixième principe général de prévention. Vous en connaissiez neuf, et bien, on va parler du dixième. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce 26. Et puis surtout, je rajoute quand même, n'oubliez pas que pour continuer à vous fournir des contenus de qualité totalement gratuits, InfoRis qui a besoin de vous et pour ça, n'hésitez pas à visiter notre marketplace et pour y découvrir les produits et services nécessaires à la gestion des risques et puis vous pourrez y retrouver le Cicaba par exemple et avec un endroit pour trouver vos futurs fournisseurs, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Donc, il me reste à vous remercier, un grand merci à tous, par avance, bon appétit et puis à très bientôt. Au revoir à tous, merci, belle fin de journée. Merci à tous. Au revoir.